Dans le coin du ciboulot, le podcast futé qui explore les pouvoirs de ton cerveau. Bonjour, je m'appelle Camille et j'ai 6 ans. Pourquoi on dort ? Allez, c'est parti ! Camille, c'est une très bonne question. Alors, je me présente, je suis Isabelle Arnulf, je suis médecin et spécialiste du sommeil à l'hôpital Pitié-Salle-Pétrière et je fais de la recherche sur le sommeil et les rêves. Alors, c'est sûrement important de dormir, sinon les animaux ne passeraient pas la moitié de leur vie à dormir et toi et moi, un bon tiers de notre vie. Alors, on pense que ça sert à se reposer, à se réparer et à se préparer. Par exemple, pour le corps, pendant que tu dors, tu grandis. Tu es en train d'allonger tes os et tu fais du muscle et tu perds du gras. Mais l'endroit où j'ai vraiment le plus besoin de sommeil, c'est dans mon cerveau. Et dans ma tête, c'est un petit peu comme si mon cerveau était une maison qui, dans la journée, était occupée par plein de gens qui viennent dîner, jouer. Et puis, la nuit, la maison, il faut qu'elle se repose. Il faut aussi ranger tout et il faut préparer le lendemain. Alors, pendant la nuit, dans notre cerveau, la première chose qu'on fait, c'est d'augmenter notre mémoire de tout ce qu'on a vu dans la journée. Un petit peu comme si tu rangeais un livre dans un endroit où tu pouvais le retrouver ensuite. Tu revois des parties de ta journée et elles seront consolidées, mémorisées pendant que tu dors. La mémoire, c'est une des fonctions principales du sommeil. Mais on sait aussi que, pendant le sommeil, on digère les émotions négatives. Dans la journée, si tu as eu un coup de colère, si tu t'es disputé avec des amis, ça va te trotter dans la tête. Mais si tu dors dessus, ça va disparaître. Et le lendemain, ça va moins te préoccuper. Et tu vas te dire, ce n'était pas si grave que ça, ma dispute avec mon copain d'école. Ah oui, ça m'est déjà arrivé. On pense que le rêve, c'est comme un petit théâtre ou un petit jeu vidéo dans lequel, la nuit, on reprend des choses de la journée. Et, par exemple, cette dispute, on la prend dans notre petit théâtre, à l'intérieur de notre tête. On la refait un coup. Et puis après, c'est fait. C'est fini. On n'a plus besoin d'y revenir. Tu vois, cette digestion des émotions, c'est une deuxième grande utilité du sommeil. Les autres fonctions, on ne les connaît pas encore avec certitude. On n'est pas sûr. Mais on a beaucoup d'hypothèses. Par exemple, dans nos rêves, il y a beaucoup de menaces. On arrive sans chaussures à l'école. On est tout nu. On rate les examens. J'ai déjà entendu ça. Et on pense que notre cerveau se prépare. Si ça arrivait dans la journée le lendemain, on serait moins surpris. Peut-être que du coup, on pensera à prendre nos chaussures. Par exemple, la dernière fonction qu'on pense des rêves, c'est la créativité. Tu sais, c'est les idées. Trouver des nouvelles idées. Quand tu es dans la journée, tu peux trouver des idées en discutant avec les copains, etc. Mais il y a un moment où il ne faut plus y penser aux choses. Et puis tout d'un coup, une nouvelle idée t'arrive parce que tu n'y penses pas. Par exemple, sous la douche ou dans le bus. On pense que pendant la nuit, on trouverait des choses auxquelles on ne pense pas dans la journée. Soit à travers nos rêves, en faisant des associations qu'on ne fait pas dans la journée. Des trucs un peu biscornus. Soit parce que le cerveau, il n'est pas dérangé par l'extérieur. Et du coup, il peut trouver des idées tout seul. Tu comprends que si ça te rend moins irritable de dormir, moins colérique, que tu grandis, que tu ranges tout dans ta maison, ça te rend plus fort de dormir. Et pour ça, il faut que tu laisses le temps à ton cerveau et à ton corps de dormir. Moi, j'aime bien dormir, mais pas me réveiller. C'était dans le coin du ciboulot. Maintenant, tu connais mieux les super-pouvoirs de ton cerveau. Si tu veux nous contacter, rendez-vous dans l'espace junior du site internet de l'Institut du cerveau. Il y a plein de choses à découvrir. À bientôt ! Une production de l'Institut du cerveau, réalisée par Making Waves. Une production de l'Institut du cerveau